Si vous avez établi une procuration à Bastia, elle est peut-être là, dans la sacoche d'un motard de la police nationale. Pour comprendre ce qu'elle y fait, il faut se rendre au commissariat comme Adrien. Le jeune homme vient tout juste d'emménager à Bastia. Adrien est encore inscrit sur les listes électorales de son ancienne commune. Il a besoin d'une procuration pour voter dimanche. Ça m'arrange, ça m'évite de rentrer sur le continent uniquement pour voter. Vu que je trouve que c'est important de voter, je préfère le faire par procuration. Actuellement, le commissariat de Bastia enregistre, comme en 2012, une centaine de procurations par jour pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Des documents qu'il faut ensuite trier et transporter jusqu'à chaque bureau de vote concerné. Et c'est là que les motards entrent en piste. Les procurations, en fonction du lieu de destination du bureau de vote, vont être acheminées. Soit directement par les fonctionnaires de police de Bastia, dans les mairies du ressort du commissariat de police de Bastia. A savoir Bastia, Ville-des-Pietra-Bounes, Fouriane et Bigouille. Pour les autres communes, elles sont acheminées par courrier, par envoi recommandé. Et ça de façon quotidienne et même plusieurs fois par jour. Avec ce transport à moto, les procurations dressées au commissariat arrivent le jour même dans les mairies de la zone police jusqu'à samedi. Pour les autres communes, il faut compter 48 heures d'acheminement postal. Dans ce cas, une procuration établie après-demain a peu de chances d'être validée. Merci. Merci.